et j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo voilà bon au fait comme vous le saviez le général cinq étoiles ne peut pas prendre de congés ne peut pas prendre de congés je vous ai déjà dit la lutte qu'on mène d'abord je mène pour moi je mène pour mes enfants aussi mais comme il ya des gens qui pensent que on peut acheter tout le monde moi j'écoute tout le monde je respecte tout le monde aussi mais j'ai mis ce poste pour que mes grands là comprennent que c'est le peuple qui est derrière moi c'est le peuple de guinée qui m'accompagne donc j'ai bien aimé vos réactions voilà je crois que je n'ai plus à convaincre mes grands à moi pour dire que je ne peux pas faire ma charrière aujourd'hui je ne peux pas dire aux gens venez on va faire ça et moi je laisse les gens j'abandonne ça c'est de la lâcheté c'est être traite et je ne veux pas être parmi les traites donc à cause de ça j'ai fait le poste sinon vous me connaissez ici déjà congé c'est que moi même je vais tomber malade mais c'était la réponse à mes grands parce que si c'est l'argent les propositions là j'en ai vraiment eu on m'a tout proposé il suffit que je me tais seulement je ne dis absolument rien ça dit chaque fin du mois on me donne un quota je dis ça c'est être traite donc famille pour ceux qui me connaissent eux mêmes ils savaient que c'est impossible encore c'est pas un jour c'est pas deux jours jusqu'à là jusqu'à six mois vous devriez comprendre que ça c'est c'était impossible c'est impossible voilà donc nous n'allons pas abandonner aujourd'hui les guinéens se réveillent un peu partout vous voyez la réaction des gens vous voyez la réaction de tout le monde on vous avait dit le moment venu le cnrd mamadie et son clan walloy vous allez fuir ce pays là vous êtes en train de jouer ça dure le petit temps qui est devant vous jusque le 31 décembre c'est le bon moment pour vous de réfléchir walloy ça ne passera pas vous forcez ça va sauter ça on vous le dit vous ne pouvez pas venir tuer les gens le 5 septembre renverser un régime pensant que le reste des guinéens nous n'avons rien dans la tête vous êtes en train de vous fatiguer à mamadie d'un bruit à un bras fois ligné mais allons-y seulement c'est la fin qui compte mon cité n'a faut la lumière vous avez vu la réaction du papa de ousmann kaya ousmann gawal je vais lire le poste et après on va continuer avec la société civile le père de ousmann gawal je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher c'est vrai qu'il avait déclaré que ni lui ni aucun membre de son gouvernement ne serait candidat mais en politique affirmer qu'on ne fera jamais quelque chose c'est se tromper et si la justice ne l'interdit pas il il peut dire ce qu'il voit maintenant et il ne s'il ne prend pas les choses à main les choses n'iront pas le papa de ousmann gawal où étiez-vous lorsque les le bandit mamadie d'umbuya l'actuel patron de ton fils ousmann kaya faisaient le coup d'état donc c'est le présent va conner qui n'avait pas le droit quoi la constitution guinéne la constitution guinéne nous dit que le coup d'état c'est un crime même la constitution que les bandits viennent de mettre en place le coup d'état c'est un crime est ce que le bandit mamadie d'umbuya qui a fait venir des mercenaires étrangers en guiné pour renverser le pouvoir d'alfa kondi c'est à dire quand on dit tel fils tel père mais c'est tel fils c'est tel père tel fils comment le papa de ousmann gawal peut venir dire ça aujourd'hui parce que son enfant bouffe je vous ai dit ici même les terrains les terrains comme vous a montré ici ousmann gawal et son frère se sont voilà battus tout ça c'était du tapage ça a été monté pour tromper les guinéens qu'est ce que le papa de ousmann gawal à lui il a été quoi où ça sa maman comme ils veulent ils veulent nous changer les propriétaires des maisons là pour dire non ça partait à sa maman arrêtez de prendre les guinéens comme si ils n'ont rien dans la tête aucune terre n'appartient aux parents de ousmann gawal eux ils avaient tous ces terrains là hanta ou le grand marché de hanta aussi tous ces terrains là demandez comment ils ont eu ça c'est quand il est devenu ministre il a falsifié les documents et si le vieux la soirée aujourd'hui pour dit voilà maman dit à la légitimité donc enfin qu'on n'avait pas la légitimité ça vous voyez tellement que le guiné est hypocrite au lieu de se taire vous voyez la voie la souffrance de guinéens et c'est le vieux là qui sort pour raconter des salades le papa de ousmann gawal c'est vous qui faites que les gens vous manquent de respect c'est quoi ça ousmann gawal il faut dire à ton papa c'est parce que j'ai un petit respect pour ton frère que je vais me limiter ici voilà mais je vais vous faire écouter une autre vidéo votre signature ne vaut rien vous ne méritez pas d'être à la tête d'un peu c'est ça la vérité si vous aimez ce peuple là vous pourrez voir si vous forcez la situation vous allez devenir quoi vous voulez être le futur président partagé partagé en rompant votre part au maximum de partage et en termes de campagne qu'est ce que vous allez vous allez faire quoi votre promesse voudra quoi dans une campagne électorale en guinée si vous brisez déjà votre serment pour être candidat aujourd'hui après avoir trois fois publiquement devant le monde dit que vous allez diriger la transition en tant que soldats vous tenez à votre parole et à l'honneur c'est ce que vous avez dit à l'infocard le 15 novembre 2021 tout le peuple de guinée vous a écouté tout le monde vous a applaudi tout le monde vous a aimé aujourd'hui vous avez des gens autour de vous qui pensent que si la transition finit et ils ne sont plus rien en guinée parce que il est dit tant au cmt au gouvernement les membres des organes de transition ne peuvent pas être candidats vous l'avez dit au début avant même de nommer un gouvernement ceux qui ont accepté d'être dans le gouvernement ils l'ont fait en connaissance de cause moi on m'avait demandé de déposer mon dossier quand vous étiez en train de constituer votre gouvernement on m'a demandé de déposer mon dossier quand le cmt était en train d'être constitué mais j'ai dit non je veux être le coeur partagé pour cela je ne peux pas appartenir à un organe de la transition voilà vous avez écouté monsieur aboulaye sadio bari voilà un acteur politique aussi je vous a dit tout cela on soutenu mamadie dès le départ nous allons écouter abdel abdoul saco aussi la société civile vous avez aujourd'hui trois catégories de guiné une catégorie qui au bout des trois années s'ils disent que la fin de la transition serait synonyme pour eux de traque serait synonyme pour eux de prison c'est un synonyme pour eux de rabaissement cette peur qui les habitent fait aujourd'hui qu'ils considèrent que le général mamadie est un bouclier derrière lequel il faut se casser encartant le maximum que possible le pouvoir nous les comprenons mais à par circonstances la raison devrait dominer au lieu de passer par des russes au lieu de passer par d'autres situations considérer cet officier comme sa parole ne vaut rien considérer cet officier comme un trompé cherein après qu'il soit rattrapé par l'air de son je pense que c'est la pire des erreurs que cette catégorie est en train de commettre aujourd'hui et vous voyez aussi il y a une autre catégorie qui dit face à la volonté vaille que vaille de faire du mamadie un bouclier de cette catégorie qui a peur de laisser le pouvoir eu égard à leur gestion face à leur force de repression face à leur volonté à tout prix de garder le pouvoir il faut prendre le recul il faut se battre il faut refuser cette situation de faix et nous faisons partie de cette catégorie telle que soit la situation la guinée est au dessus de l'autre la guinée au dessus de nos intérêts la vie la prospérité le bien-être collectif et individuel des guinéens est au dessus de cette situation quelle que soit la peur nous pensons qu'il y aura toujours des guinéens qui vont se lever même si nous on nous fait taire aujourd'hui il y aura des guinéens encore qui vont se lever et la troisième catégorie très malheureusement aussi qui considère que c'est un moment ça ne vaut pas la peine ces pays est comme si anti et mercredi qui auraient quitté le pays les coeurs les coeurs passent à partager il faut aller dans les mouvements de soutien il faut chercher vaille que vaille sa part aussi faire face aux besoins de sa famille et au moment venu c'est une heure en soi aussi oui il est possible donc vous vous venez d'écouter abdel sako de la société civile effectivement le problème c'est ça eux mêmes ils savent que non rien ne va dans le pays mais comme les bandits ne veulent pas faire des routes les bandits ne veulent pas construire des écoles les bandits ne veulent pas faire du centre de santé il faut délapider nos recherches en achetant des consciences parce qu'aujourd'hui ça ne va pas mais maman dit vous savez moi je vous ai conseillé ici et tous les guinéens sont témoins il ya des il ya eu un moment ici j'appelais maman dit d'oubou ya mon beau je disais que oui sa fille diaba je veux sa nièce plutôt j'ai dit sa nièce sa cousine même parce que c'est la fille à la soeur de sa maman donc j'ai dit ici tout le monde les gens sont témoins j'ai dit ça devant tous les guinéens j'avais mis balle à terre pour les raisonner pour ne pas être opposé au cnrd pour jouer avec eux en les conseillant mais j'ai compris que c'est des bandits ils sont condamnés où ils sont aujourd'hui j'avais dit organiser des élections libres acceptés de tous vous dites aux candidats voilà on peut garder le pouvoir mais compte tenu de la des réalités on ne veut pas forcer on ne veut pas de bain de sang donc accepter voilà de nous garantir un an de même mieux après les élections comme ça les leaders politiques allaient prendre cet engagement mais si vous dites que à le 5 septembre on a tué où sont les corps on a fait ceux ci cela les riches on a volé on a construit toute chose quelle que soit la gravité du problème il y a toujours une solution même même le bon dieu à la soubouana watala il nous dit de nous répentir chaque fois si on devait faire mal seulement et dieu nous dit c'est fini pour toi je pense pas qu'on allait continuer à prier mais dieu nous dit chaque fois les imams on nous rappelle les vendredis dans les sermons de nous répentir de revenir à la raison mais si vous vous ne voulez pas revenir à la raison vous allez vous entêter de face au peuple ou alors vous vous trompez ça n'est pas sera pas non le temps là est révolu je vous ai dit prenez les dix dernières années les lbch et tous les grands dictateurs sont tombés si vous vous pensez que non oui vous allez prendre l'exemple sur paul kagamé vous n'avez pas le parcours de paul kagamé vous ne pouvez pas comparer le rwanda à la guinée là vous vous trompez je vous ai dit vous avez jusque le trentien de sam pour réfléchir trouver une porte de sortie mais si vous dites que non vous allez forcer vous allez forcer ou alors c'est vous qui allez perdre parce que le peuple sera toujours là sans vous le dire c'est vous qui saviez comment vous allez négocier d'ici le trentien il n'aura pas d'élection sans les cadres là qui sont en prison il n'aura pas d'élection c'est à l'ufdg de choisir le leader qu'ils veulent si leur candidat c'est elle a celui d'aller c'est elle a celui d'aller le rpg aussi le candidat qu'ils voudront ils vont mettre ce candidat ce n'est pas vous l'ufr c'est au peuple de guinée de faire le choix c'est pas à vous de nous imposer le choix non en démocratie on n'impose pas on propose et le choix revient au peuple et la démocratie c'est le choix de la majorité c'est pas un petit groupe comme vous qui allez venir décider forcer prendre le pays en otage les questions que vous devez vous poser le 5 septembre quand vous prenez le pouvoir la guinée était au en matière de la liberté de presse les médias que vous avez fermé là vous êtes venu insulter ici les anciens dignitaires mais vous qu'est ce que vous avez fait qu'est ce que vous vous avez fait et quand amara sont se flanquer le fanfaron de amara kamara oui voilà l'inquiétude des guinéens c'est de ne pas avoir un gouvernement aussi bas que la gestion des bandits si ce n'est pas pour insulter les guinéens comment des fanfaron comme les amara peuvent sortir pour dire que le peuple de guiné aujourd'hui ils ont peur de ne pas voir le sac de riz c'était à combien 230 mille pendant les 11 ans du président facondé 230 mille fournique et mangé le fndc existait vous vous avez banni le fndc fournique et mangé porté disparu et les billots général sadiba tué devant tout le monde bande de fanfaron la maison de et la cellulaire gâté donc dites vous que vous avez échoué dites vous que vous avez échoué ça ne passera pas si vous voyez qu'on vient vous dire de réfléchir c'est que nous n'avons pas d'intérêt que ce pays là brûle nous n'avons pas d'intérêt faites marche arrière c'est mieux pour vous ce que vous avez promis au peuple de guiné c'est ce que vous devez faire mais pensez que non vous êtes plus intelligent vous êtes fort vous n'êtes pas fort ça je voulais dire n'oubliez pas que vous étiez tous avec le président faconé amra tu avais reçu un décret directeur de l'école militaire bala samoura tu avais reçu un décret tu étais le commandant de la ville au niveau de la jeune amérie et diamine tu avais reçu un décret tu étais ambassadeur d'un oui tu as reçu un décret donc sachez que de la manière dont vous avez fait le coup d'état le 5 septembre c'est comme ça aussi mais pour vous ça va être la honte parce que ça va être la révolte du peuple vous personne n'y avait personne le 5 septembre vous avez fait un coup d'état vous avez trompé tout le monde et les gens sont dessus de vous mais pour ça va être la honte ça je voulais dire pour vous ça va être la honte mais si vous pensez que vous êtes fort ou c'est que vos marabouts les indiens que vous avez envoyé aujourd'hui que vous logez dans des villas vous vous trompez seul allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot le tout puissant allah celui qui a le dernier mot c'est pas vos marabouts là d'ailleurs eux ils ont fait eux ils mangent vous les apportez de l'eau vous les donnez en mangeant vous les donnez de l'argent ils peuvent rien sinon eux mêmes ils allaient fabriquer de l'argent donc ça je vous dis vous vous trompez ça veut dire que vous êtes égarés si vous pensez que oui les gens qui vous disent comme les gens comme les cramons solo si vous vous ne donnez pas de l'argent caramon solo qu'est ce qu'il peut faire pour lui même celui de quand même si vous ne lui donnez pas de l'argent qu'est ce qu'il peut faire qu'à froid il y en a à l'évoire de la moumou n'oumane qu'ouïe calcata barré ni 5 après via après via c'est dieu qui est en train de vous tester à l'bras fri complètement donc famille restons serein donc et du côté de new york le côté de new york je crois bien sur le 28 voilà la manif aura lieu du côté de new york donc que tout le monde se prépare et je crois que nous allons mettre un bus du côté de philadelphie pour tous ceux qui veulent quitter philadelphie nous allons mettre un bus ici à philadelphie tous nos compatriotes aujourd'hui qui veulent le changement en guinée qui veulent aller aux nations unies le 28 et qui n'ont pas les moyens de déplacement nous allons mettre un bus à votre disposition ici voilà c'est ceux qui vont venir très tôt qu'ils vont voilà on va pas prendre deux bus mais sur le bus rempli ici là c'est pas comme conakry vous dit voilà on va dépasser le nom non voilà donc le rendez-vous est maintenu même si le bandit mamadou de mouya ne vient pas bah oui est déjà là c'est leur premier ministre nous devons montrer à la communauté internationale que ça ne va pas vous avez vu les gens de belgique dans ces deux jours donc les bandits ne peut pas venir parler au nom des guinéens il faut que nous montrons devant c'est aux nations unies ils sont venus donc new york déjà aurait été moi je n'avais même pas besoin de demander les autres ceux de kenetuket ou bien de new jersey de pennsylvanie ou de d'ici new york new york seulement ça suffit mais tous ceux qui veulent venir vous pouvez venir voilà nous devons montrer comme on l'avait fait la dernière fois à new york presque on avait fermé third avenue à cause de nous les guinéens c'est du jamais vu et nous devons encore montrer à ces bandits là que ça ne passera pas maintenant moi je vous ai dit si le 30e décembre les bandits force ou alors les leaders politiques la société civile on va mettre un gouvernement parallèle c'est ce qu'on doit dire à ces bandits là d'ici le 30e si les voyous ne recule pas tout le monde partout où ces guinéens se trouvent t'as dit les bandus se trouvent les ambassades nous allons vider tous les ambassadeurs que cela soit clair ou ces bandus du cnr d j'ai vu la liby comment ça s'est passé non et c'est comme ça ça va se passer maintenant peut-être que les soldats patriotes vont se réveiller mais ça dit c'est parce qu'on laisse ces voyous la faire ce qu'ils veulent ce pays là ne les appartient pas et je vous dis si le 30e décembre passe les bandits ne dégagent pas c'est très simple c'est de mettre un gouvernement parallèle l'opposition tout le monde ils doivent se réunir pour mettre un gouvernement parallèle là y'a pas question voilà on met un leader jusqu'à ce que il y ait le retour à l'ordre constitutionnel mais c'est parce qu'on est assis on laisse ces bons à rien ces vagabonds en train de tout détruire mais si nous faisons ça à la communauté internationale ils verront vraiment que oui il faut mais il faut les dire de parti mais c'est parce qu'on les laisse ils sont là dans la manipulation donc merci à tout le monde voilà c'est le bas souvent merci mon frère il faut même pas répondre ces gens là boubaka diallo diallo merci à vous kamara kafu ils sont conscients aujourd'hui qu'ils ont perdu aujourd'hui l'ufdg anad rpg arc-en-ciel et ufr le fndc et la société civile tous ces acteurs là aujourd'hui tous les leaders conscients aujourd'hui sont opposés au cnfd si pense que la démagogie qu'ils sont en train de faire à l'aide de distribuer des t-shirts 100 et 100 mille francs 50 mille francs à travers le pays s'ils pensent que non ils peuvent nous endormir avec ces bêtises là ils n'ont qu'à continuer c'est eux qui vont perdre demain je vous dis c'est les enfants de dombouya qui vont l'attacher c'est quand le peuple va se lever qu'ils vont comprendre que ah déjà si on savait on allait écouter les conseils des gens on allait fuir ou on allait demander organiser des élections demander aux leaders de les protéger mais comme ils ne veulent pas ça c'est leur affaire alia bangura merci à vous kamara kafu merci alfadjo balde merci à vous merci moussa maria ma kamara il faut même pas répondre ces gens là ici pardonner voilà c'est dit qui bmb kamara bari bolaro inesta merci à vous voilà donc boubaka diallo diallo merci merci à tous les patriotes la mine soirée merci à vous mamadou diallo merci à vous alexandre pivy mamadi guiné merci à vous baribari mohamed sidime merci non 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 ibedino ibedino diallo merci baourri déjà lui il va aller faire le compte rendu à son patron le bandit mamadi dumbouya soab draman merci à vous condé mohamed coca voilà tout au panne a doré merci à vous falla banjou voilà voilà didan nelson que le rpg et l'ufdg sont ensemble c'est parce que vous êtes tellement vous n'avez rien dans la tête vous ne comprenez pas la politique que vous vous êtes perdus ça dit quand je vois des idiots dire à l'ufdg rpg c'est parce que vous ne comprenez absolument pas hier vous avez oublié quand il y avait le coup d'état c'était contenu du discours des voyous mais comme vous les inconscients vous pensez d'abord ce que vous devez mettre en tête nous sommes tous des guiniens ok ufdg rpg ufr ils sont tous des guiniens chacun se bat pour pouvoir diriger savez pas du qu'ils sont des ennemis c'est des adversaires c'est vous les inconscients vous qui soutenez ces voyous du cnrd c'est parce que vous êtes perdu et c'était ça votre objectif diviser pour régner mais vous avez échoué parce que vous avez voulu tromper les gens mais aujourd'hui vous êtes dos au mur mon grand m yu merci amadou traoré merci à vous merci voilà à maselou diallo merci à vous ce coup ce coup sangaré mourir diobaté c'est parce que l'ufdg il ya les conscients il ya des personnes réfléchies dans l'ufdg dans le rpg d'un ufr pour travailler ensemble pour le bien du pays vous avez oublié le discours des voyous hier que les guinéens ne se parlait pas vous qui soutenait le cnrd qu'est ce que vous avez apporté regardez à l'époque nos responsables se parlait monsieur faux de ussou les calomodou yassané eux ils parlaient avec les damaro et autres là les docteurs cassouri d'abord vous savez tous que docteur cassouri et les damaro là ce sont des amis de longue date voilà ils font de la politique c'était des amis mais regardez aujourd'hui en guinée quelqu'un est comme moi je ne suis pas je ne supporte pas le cnrd les gens ont peur de parler avec damaro parce que le cnrd ils sont venus terroriser les gens mais hier les responsables de l'ufdg pouvaient se déplacer aller voir des responsables de rpg il n'y avait pas cette peur il y avait pas cette terreur les gens n'étaient pas menacés un responsable de rpg pouvaient aller au siège de l'ufdg hier il n'y avait pas de problème on ne menacait pas mais regardez aujourd'hui quel est le responsable de du cnrd qui peut s'afficher avec quelqu'un d'autre si mamadi ne l'enlève pas donc c'est cette différence que vous devez faire vous n'avez absolument rien compris vous les perdus là c'est parce que les autres là ils sont conscients qui sont ensemble aujourd'hui pour sauver ce pays là bande d'inconscient non les gars je vous ai dit voilà le poste voilà c'est pour c'était pour donner la réponse à à mes grands qui me propose aujourd'hui tout ce que je veux je vous dis comme vous voulez que je vous dis on me propose beaucoup d'argent plus de 50 milles par mois pendant les six mois ça dit chaque fin du mois je les ai dit c'est pas l'argent qui va moi me faire changer ce que j'ai comme conviction c'est ce qui va me faire changer demain mais comme c'est des grands moi je manque pas de respect à mes grands je les ai dit je vais mettre le poste les gens vont répondre et là comme ça lui même il va comprendre c'est pas question d'argent si c'est question d'argent je vais venir ici le jour que je suis vraiment ça va pas ça va pas chez moi je dis je vais venir si je vais faire les cagnottes mais que dieu m'en garde que dieu m'éloigne de tout ça voilà ça c'était une manière de répondre à mes grands pour dire que moi je suis avec le peuple voilà où je suis aujourd'hui je suis condamné je me tais les gens vont dire oh damaro voilà il ya ça deux fois je tombe malade ici mais je sais combien de fois je me bombarde pour sortir ici pour faire les lives parce que même si je reste deux jours certains vont d'ici oh damaro on a donné des trucs comme ça les gens vont dire autre chose donc ça c'était une manière pour dire à mes grands que c'est impossible où je suis aujourd'hui je ne peux pas dire aux gens faisons ceci et moi même je viens faire le contraire c'est être lâche c'est hypocrite donc le poste c'était pour répondre merci à tout le monde voilà patrick kalivogi merci à vous merci à soulemane djene et gine menge et gine menge merci à vous waïti shiftak ef merci à vous md djalo merci à vous bakari poter merci merci à ali aliu kermba merci à vous moi merci c'est bonne soirée à tout le monde à ce soir pour d'autres live attendez je crois que trois cabinets tu vas je vais même pas te bloquer pour le live je vais te banni complètement moi je n'ai jamais et moi je toi cabinet avant que je ne te bloque je veux que tu écoutes j'ai mis en défait tous les militants les supporters du cnfd parce que c'était ça vous n'avez pas de programme pour montrer au peuple de guinée moi je n'ai jamais parce que quand je vais tout de suite c'est la partie là qu'ils vont prendre pour aller coller moi j'ai toujours dit les militants de l'ufdg qui m'ont insulté à l'époque ça c'était hier c'est eux j'ai traité de mouton je n'ai jamais attaqué ufdg directement s'il ya une vidéo allez-y vous allez prendre parce que quand je vais prononcer ça tout de suite ils vont prendre ça pour aller coller pour dit damaro a dit ça ils vont coller ça moi je n'ai jamais j'ai toujours dit ce qui insultait mes parents vous pensez que moi je suis inconscient je vais insulter toute une communauté où un parti politique j'ai toujours précisé dans mes vidéos pour tous ceux qui me sont qui me suivent même les militants de l'ufdg ils peuvent témoigner ça c'est pas vous les inconscients mais comme aujourd'hui vous êtes perdu et c'est ça vous avez vu vous avez joué vous avez tout fait mais vous voyez combien de fois vous avez vu combien de fois vous avez échoué au lieu de montrer aux guinéens ce que le bandit à faire pendant les trois ans non vous vous êtes là à chercher à opposer l'ufdg le rpg c'est là on sent vraiment que ces gens là c'est des inconscients ils n'ont pas de programme ce que soutiennent mamadi eux tous leurs soucis c'est de chercher à diviser donc famille il faut même pas répondre à ces inconscients là